Salut les gens ! Lorsqu'on discute, même si ça peut nous sembler spontané et naturel, on suit des règles implicites. Par exemple, en fonction de notre culture, de la situation, de la relation qu'on entretient avec notre interlocuteur, on ne se tiendra pas à la même distance. Mais la conversation en elle-même suit une certaine organisation. Et justement, aujourd'hui on va parler de l'un des aspects de cette organisation, les tours de parole. Évidemment, le fait de parler chacun son tour est universel, parce que si on parlait tous en même temps, ce ne serait pas très pratique pour se comprendre. D'où l'instauration des tours de parole. L'intervalle laissé entre deux tours de parole est appelé « pause inter-tour ». Et cette durée peut varier pas mal d'une culture à une autre. En France, entre le moment où un interlocuteur termine de parler et celui où un autre prend la parole, il se passe en moyenne 3 diziennes de seconde. Dans les pays anglophones, on est plutôt autour de 5 diziennes de seconde. Mais ça peut aller jusqu'à plus d'une seconde dans certaines tribus amérindiennes d'Alaska. Ouais, ok, et alors ? Et alors, ça peut créer des malentendus interculturels. D'autant plus qu'on se rend assez rarement compte de cette notion de tour de parole. Comme en France on fait des pauses très courtes, un anglais aura peut-être l'impression qu'on ne le laisse pas finir ses phrases. Ou alors il aura du mal à intégrer la conversation, parce qu'il attendra un peu trop longtemps avant de prendre la parole. A l'inverse, au milieu des anglais, un français semblera peut-être impoli à vouloir répondre trop rapidement. Une pause peut être considérée comme un signal d'intervenir, comme un point de transition dans la conversation. La pause est donc un signe prosodique, au même titre que l'intonation. Mais il y a d'autres formes de points de transition possibles, comme les signes verbaux. Poser une question ? Une formulation de clôture, voilà quoi. Et il y a aussi des signes gestuels, comme un regard. Ou bien un mouvement. Voilà autant de façons d'indiquer la fin de son tour de parole, et de la donner à quelqu'un d'autre. Ouais mais pourtant, des fois, on parle en même temps, on se coupe la parole alors qu'il n'y a pas eu un de tes points de transition, là. Alors ça, ça s'appelle des chevauchements. Ça peut être vu comme quelque chose de très impoli. Mais en France, c'est plutôt bien perçu. Même si c'est plutôt réservé à des conversations familières ou décontractées. Et ces chevauchements peuvent être interprétés de différentes manières. Comme une marque d'attention. Ou bien d'écoute. Ok. Pour encourager l'autre à poursuivre. Ouais, et ensuite ? Pour montrer vivement notre désaccord ou bien agréer. Ah mais c'est clair ! Ou encore montrer qu'on comprend la pensée de l'autre en... Complétant ses phrases. C'est ça ! Voir même, on peut interrompre une personne pour l'empêcher de se mettre dans une position d'infériorité, lors d'excuses ou de remerciements, par exemple. Parce que tu vois, je suis désolée pour la dernière fois, parce que... T'inquiète, pas de soucis. Non mais vraiment, merci, parce que... De rien, c'est normal. On est ici dans une logique de co-construction de la conversation. Mais dans d'autres cultures, on sera plutôt dans une logique du chacun son tour. Sauf que, des fois, t'as quelqu'un qui veut te couper la parole et tu veux pas, parce que t'as encore des trucs à dire, tu vois. Effectivement, il arrive que quelqu'un tente d'empiéter sur notre tour de parole alors qu'on ne le souhaite pas. Dans certaines cultures, les deux personnes vont se retirer pour ne pas paraître impoli. Mais dans d'autres, on mettra au point des techniques pour conserver la parole. Un anglophone va plutôt le signaler en disant qu'il n'a pas terminé de parler. Mais il existe, bien sûr, d'autres stratégies. Comme, par exemple, le fait de faire une pause peut être interprété comme un moment, un signal pour changer de personne qui parle, il y en a certains qui vont les minimiser. Oui, ils vont essayer de ne pas faire de pause, quitte à beaucoup se reformuler, à donner des synonymes, à se répéter un peu. Oui, à se répéter un petit peu. Comme ça, ils peuvent continuer à réfléchir, à trouver ce qu'ils vont dire ensuite, tout en gardant la parole. Ouais, ouais, il y a aussi ceux qui vont récupérer l'intervention. Oui, oui, d'autres vont récupérer l'intervention d'autres interlocuteurs pour reprendre la parole. Ou alors, on peut tout simplement élever la voix. Parce que tu vois, là, c'est moi qui parle. Je parle plus fort que toi, donc c'est moi qu'on écoute. Tu te tais, c'est moi qui parle, c'est mon tour. En conclusion, les tours de parole, c'est un phénomène universel, mais avec pas mal de différences d'une culture à une autre. Des différences, parfois minimes, mais qui peuvent créer des malentendus. Alors, il faut leur porter un minimum d'attention. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Au sujet des distances entre les gens lors des interactions sociales, la Minute Science a fait une petite vidéo très sympa, sujet que vous pouvez regarder ici. Là. Sinon, vous pouvez regarder la description de la vidéo pour plus d'informations, les réseaux sociaux, et t'abonner si t'es un BG. Allez, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye !